Le président Dadis a eu quand même le temps d'indiquer ce qu'il a fait avant les événements du 28 septembre. Il a quand même posé des actes à la fois administratifs, tu vois même des religieux et morales, puisqu'il a saisi les autorités religieuses qui ont quand même à l'époque saisi le porte-parole des forces juives, qui était Jean-Marie Doré, pour éviter ce qui est arrivé. Il a également saisi les quatre sages des coordinations régionales pour qu'on évite ce qui s'est passé. Et sous le plan sécuritaire, il a donné des insurtions fermes au chef d'état-major, qui se trouve quand même être le patron de l'armée en tant que premier supérieur hiérarchique, et qui lui-même a répercuté ces informations. C'est la réunion dont on parle et qui s'est tenue au camp Samori que tout le monde veut comprendre. C'est cette réunion qui a été présidée par le chef d'état-major lui-même, dont le seul objectif était de répercuter les consignes du président de la République qui consistait à demander à tous les militaires de rester casernés, de ne pas sortir des camps et de rester là. Donc si des individus, en prenant la responsabilité sur eux-mêmes, ont décidé d'aller au stade, ces individus, de manière pénale, doivent reprendre des actes qu'ils ont pu perpétrer. La responsabilité pénale, elle est individuelle, elle est personnelle. On ne peut pas, à la place d'un autre qui a commis telle ou telle infraction, être pris pour responsable de cela.